bonjour tout le monde c'est moi et moi aujourd'hui sur la chaîne ponziweb on va continuer notre première partie de dba1 et nous allons voir comment gérer les fichiers ou bien les tables space donc je vais vous donner rapidement une petite introduction de quoi il s'agit ce qu'on voit les tables space alors que ce fichier alors au axe pour que les données logiquement dans les tables space et physiquement des fichiers de données une table space c'est quoi elle ne peut appartenir qu'à une seule base donnée à la fois et composé d'un ou plusieurs fichiers de données alors qu'on vous constatez là nous avons une petite structure une base de données dedans nous avons les tables space et dedans bien sûr nous avons les fichiers de données et fichiers de données qui sont bien sûr les données qui sont des utilisateurs qui sont enregistrés par les utilisateurs un fichier de données ne peut appartenir qu'un table space et qu'à une seule base de données donc voilà donc en fait il y a deux différents types de table space il y a le type système par exemple users et non on va voir comment créer donc notre objectif on va essayer de créer un table space de cette façon là le nom le chemin du fichier de données autextend ça signifie le redimensionnement du on peut leur redimensionner du fichier donc je vais juste vous montrer ce qui nous intéresse rapidement ça c'est l'état des tables window on va voir ça après dans les fichiers temporaires un peu plus temporaires nous n'avons pas besoin pour l'instant alors on va essayer de voir comment rendre comme sphère en mode lecture un point de reprise et dans les disponibles supprimés alors on va également voir comment mettre une table sphère en mode offline ou bien online ça il va nous permettre de par exemple si on veut déplacer un fichier donner d'un par exemple d'un point initial à un point de destination donc ça ça va nous servir je vais vous montrer des étapes c'est très facile donc en gros on va voir deux ou trois points essentiels sur le bien sûr sur le alors là si vous souhaitez supprimer des tables sphère de cette façon là drop table space avec le nom d'une table sphère voilà donc on va commencer à la partie là là j'ai déjà ouvert ma machine virtuelle oracle form donc là j'ouvre le sq est plus comme d'habitude alors nous avons eu vu qu'il nous permet de devoir le fichier un table space table space qu'on utilise donc on va interroger la vue dba table spaces on va voir ça voilà voilà alors je vais interroger excusez-moi alors pour voir les tables sphère qui sont utilisés donc je sélectionne table space name front dba table spaces peut-être front dba excusez-moi j'ai oublié un s alors alors comme vous constatez là ce sont généralement ce sont des étapes des systèmes sont déjà inclus système une de table sphère s'isox temp users exemple alors je vais essayer de de créer un table space de cette façon là ts1 donc je vais vous montrer ce que je viens de faire donc on met c'est créer de table space le nom de table space ts1 data file donc le fichier donc je vais choisir fichier table space par exemple ts par exemple t1 point dbf donc l'extension cdps donc l'extension cdps et je vais mettre le par exemple je veux une taille de 30 mégans donc voilà table space création donc comme vous constatez créer table space ts1 data file etc et je définis la taille du table space donc là je vais vérifier mon résultat toujours avec l'aide on va interviewer la vue db à table space et là quand vous constatez nous avons notre notre ts1 voilà donc de cette façon là alors alors là par exemple si je veux rendre matable space en mode lecture seul alter table space ts1 le nom de matable space read only si vous si vous vous souvenez de notre premier chapitre gérer l'instance c'est pratiquement la même chose sauf qu'on qu'on rajoute avant le read on lit bien sûr la commande de modifier qui me permet de modifier la table space voilà comme ça par exemple l'utilisateur peut uniquement euh lire la table space euh alors maintenant je vais vous montrer rapidement comment déplacer par exemple une table space d'un point par exemple c'est euh un autre emplacement donc de cette façon là donc il y a plusieurs étapes alors euh si vous vous souvenez de au début de l'article euh il y a deux types de de table space il y a de non système et système donc là ce qu'on vient de créer bien sûr c'est une table non système parce que c'est une nouvelle qui a été gérée par nous par l'utilisateur et pour la déplacer on va choisir la première méthode c'est rendre la la table space en mode offline en revanche si vous souhaitez par exemple déplacer un fichier un système il faut euh ne pas utiliser ou bien on peut pas mettre euh un table space système en mode offline on doit absolument bien fermer carrément la base données avec shuttun bien sûr avec une autre méthode et bien sûr je vais vous montrer ça alors rapidement je vais vous montrer comment maintenant déplacer euh euh une table space euh non système alors première des choses on doit lister les fichiers de cette euh de de la table space qu'on vient de créer avec la vue dba data files donc DeskDBA Data Files Alors, je vais sélectionner Select Ce qui m'intéresse, c'est le nom des fichiers Table Space From DBA Data Files Alors, si vous constatez, voici mon fichier Donc, mon fichier, il est où ? Il est situé sur la partie C Donc, moi, par exemple, je vais le mettre, par exemple, sur la partie E Donc, la première étape, on liste Voilà, donc, je viens de lister, tout simplement Donc, je suis sûr et certain que mon fichier, il est sur la partie C Qui m'intéresse, qui est sur la partie C Alors, la deuxième partie, je vais mettre maintenant mon Table Space en mode offline Donc, alter de cette façon-là Alter Table Space TS1, le nom de mon fichier offline Donc, voilà Donc, maintenant, mon Table Space, il est en mode offline Alors, là, maintenant, ce que je peux faire, je peux le déplacer, tout simplement Donc, il est déjà situé sur la partie C Donc, vous le voici Donc, je vais mettre un CTRL X Carrément, je le déplace Donc, voilà Sur E Voilà Ça, c'est la troisième étape Donc, je recommence La première étape, je liste mon fichier à l'aide de la vue DBA Data Files La deuxième, je vais mettre ma Table Space en mode offline Et la troisième étape, je copie et je colle mon fichier sur le point initial au point de destination Alors, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer une commande avec Alter Table Space Qui va me permettre de renommer, ou bien de prendre en compte mon changement Donc, Alter Table Space, le nom TS1, toujours Alors, Rename Data File Alors, je choisis l'ancien emplacement Le voilà Hop, je copie et je colle Je colle le nouveau emplacement qui est E de point Avec toujours, je garde le même nom Comme il est indiqué Voilà Comme ça Donc, qu'est-ce que je viens de faire Je viens de renommer Donc, Alter Table Space Donc, c'est comme si je J'alerte Oracle Comme quoi, après mon copier-coller Je veux qu'il prenne en considération Cet changement avec cette commande Donc, je renomme l'ancien emplacement avec le nouveau emplacement Ça, c'est Donc, une, deux, trois, quatre, cinq Ça, c'est la cinquième étape Ou bien la quatrième étape, pardon Alors, maintenant, la dernière et la cinquième étape Tout simplement, je vais mettre mon Time Space en mode online Ça veut dire que je vais l'allumer Si vous souhaitez Time Space Thèse 1, online Voilà Comme ça Voilà Alors là, tout simplement Je vais vérifier mes modifications Ah, c'est parfait Voilà Donc, comme vous constatez Je viens de déplacer mon Table Space De la partie partition C Vers la partition E Voilà Donc, la dernière des choses Comment supprimer la Table Space Tout simplement Dope Table Space Thèse 1 Alors Voilà Elle est supprimée Je vais Voir Est-ce qu'elle est bien supprimée ou non Table Space Non, pardon Select Je vais Un peu en haut Pour Copier rapidement Voilà Je vais utiliser Toujours La vue Db à Table Space Pour voir Est-ce que ça a été bien supprimé ou non Bah, c'est parfait La suppression A été bien prise en compte Voilà C'était tout pour aujourd'hui Je vous donne un autre rendez-vous Sur la prochaine partie Qui sera bien sûr Inch'Allah Comment on va gérer Les unes d'Otable Space A ce A ce jour-là Je vous dis A bientôt Bonne journée Et ensuite Bien sûr N'oubliez pas De mettre vos commentaires Et pour tout contact Je vous laisse Mon adresse e-mail Assalamualaikum Wa Rahmetullahi Teala Wa Barakasih Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada